Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais quand tu es silencieux comme ça, en train de regarder un beau coucher de soleil, tout d'un coup il y a de la distraction qui vient t'empêcher de regarder. Il y a une distraction qui vient, qui arrive, et tu t'enrôles dans ce que la pensée propose, et tu cesses de voir ce qu'il y a, tu cesses de voir la réalité, tu te confonds avec ce que la pensée propose, c'est-à-dire, tu es distrait de ce que la réalité est. Et n'est-ce pas ainsi aujourd'hui dans ce monde, nous sommes distraits par beaucoup de choses, nous sommes distraits par tout ce que l'on prône, toutes les promesses que l'on te donne, tout ce qui se passe autour de toi. On a activé dans nos esprits de la distraction, cette distraction crée la peur, la peur, plus de peur, et on est tout le temps assujetti à un monde qui prône la peur. Et tout ça, ça nous occupe l'esprit, ton esprit est embarqué là-dedans. Tu regardes et puis tu commences à être subjugué, et tu veux voir plus, et tu veux voir plus, et puis plus tu veux voir, plus la peur augmente, plus tu sais plus quoi faire, et plus tu es embarqué. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, ces guerres dans le monde que l'on voit là-bas, ça nous subjugue, ça ne te laisse pas en paix, donc tu es distrait. Il y a quelque chose autour de nous qui nous distrait, distrait pour ne pas être ce que l'on est soi-même. Parce que quand tu perds tes moyens, c'est-à-dire tu perds la faculté d'être dans toute la capacité que tu as, c'est-à-dire tu n'es plus présent, tu es irrationnel parce que tu as peur, donc tu essayes de, tout ton esprit est occupé à faire en sorte que tu puisses recouvrer quelque chose qui soit bien, un bien-être. Et donc toutes ces peurs te distraient de la faculté que tu as d'être toi-même en fait. Alors tu n'es jamais toi-même, tu es embarqué dans la distraction de ce que le monde propose, et ce que le monde est, c'est ce qu'il y a en toi. Ce que tu es, ce sont toutes les pensées accumulées au fil des décennies que tu as acquis, que tu as héritées de toute l'histoire de la race humaine. Et ce sont toutes ces pensées qui te distraient, parce que tu n'as pas envie de les abandonner. Ils sont subjugants, elles t'inoptisent. Ton être est pris par ce que le monde fait autour de toi. Et donc tout ça, ça te rappelle la pensée que tu as. Et la pensée, elle te dictera comment tu dois réagir. Tu vois, quand tu regardes le monde aujourd'hui, il y a une grande souffrance. Toutes ces guerres, ces gens qui meurent, qui n'ont rien demandé en fait. Et toi, tu as l'impression qu'il faut leur porter secours, mais en fait, tu ne peux rien faire. Mais tant que tu voudras faire quelque chose, tu voudras contrôler, arranger, mesurer, pour faire en sorte que les gouvernements changent, et bien tout ça, ça t'occupera l'esprit. Ton esprit n'est pas dans la capacité d'être autonome, de faire vraiment ce qu'il y a à faire dans l'instant où il vit. Donc on ne vit plus. On a donné notre pouvoir à quelque chose qui nous a distrait. Nous nous embarquons dans des histoires, dans des promesses que l'on se raconte, et on se promet à soi-même de vouloir faire quelque chose. En fait, toute cette activité génère plus de peur, et tu es embarqué avec toute une sorte de stratégie où ta tête n'est plus libre pour pouvoir vivre la vie que tu voudrais vraiment. Alors que si nous sommes capables de ne pas être distraits par toutes ces peurs, cela est possible seulement si tu regardes tout ce qui se passe d'un œil un peu témoin, un peu observateur de tout ce qui se passe. Mais si tu regardes la vie directement et tu es embarqué dedans, tu ne peux plus être cet observateur qui voit vraiment la stupidité de tout ça, qui voit combien tout ça, c'est un montage, c'est un rôle qui est lancé, et puis tout ça, ça nous accapare, ça nous accapare, ça nous emmène à vivre dans un monde où tout le monde veut faire quelque chose pour arranger la situation. Et tout ça fait que nous perpétions la guerre, nous perpétions ces choses qui nous entourent. Nous voulons que ces choses soient arrangées, soient ordonnées. Mais le problème, c'est que quand tu es comme ça, tu n'as plus la capacité de voir vraiment ce qui se passe parce que tu es enrôlé dans les pensées qui circulent. Et tout ça, c'est des peurs. Nous avons peur tout le temps. On nous fait peur, on te fait peur, on te dit, mets le masque parce qu'autrement tu vas mourir. Vais ton vaccin, autrement tu vas mourir. Et tout ça dans le monde, aujourd'hui, le monde est coordonné pour que toute cette distraction t'enlève ta capacité de regarder les choses pragmatiquement. Tu es tout le temps occupé avec ton esprit, avec plein de choses qui se passent. Et toutes ces choses te bouffent ton énergie. Quand tu regardes tout ça, ça bouffe ton énergie parce que tu es émotionnel, ton esprit est accaparé. c'est quand tu es témoin de tout ça. Un regard neutre. En fait, tu ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien parce que le bien et le mal vont toujours se battre et ça crée des guerres. Mais quand tu regardes la vie, quand tu regardes autour de toi, quand tu regardes ce qui se passe et que tu le regardes d'une manière un peu éloignée comme un oiseau qui regarde la scène, alors tu vois ce qui se passe. Et alors tu peux avoir la compassion pour ce qui se passe en bas. Mais si tu es embarqué dans le jeu de ce qui se joue, alors tu ne vois plus. Tu es embarqué. Tu es distrait. Ton être est distrait. Tu penses, ta tête est distrée. Il n'y a plus le silence. Le silence est accaparé par ce que la pensée propose. Et la pensée, c'est tout ce qui se passe. Et tout ce qui se passe propose la peur. La peur, et cette peur t'accable. Et tu ne sais plus rien faire. Même pas pour ta propre vie. Tu ne t'occupes plus de ta vie. Tu t'occupes seulement de la vie que tu aimerais avoir. Tu idéalises quelque chose qui va venir et tu te promets à toi-même de le poursuivre. En fait, tu es pris dans un jeu menteur que tu te fabriques toi-même. et tout ça, c'est parce qu'on n'a pas cette capacité de s'éloigner un peu de la scène et de le regarder sans rien faire. Accepter de regarder ce qui se passe. Accepter que c'est comme ça. Que tu n'y peux rien. Et que si tu donnes ton avis, ça veut dire que tu vas être dans le jeu. tu veux faire quelque chose dans le jeu. C'est-à-dire, ta tête, si elle est en silence, elle ne fait plus rien pour pouvoir faire quelque chose qui va encore déranger ce qui se passe. Parce que ce qui se passe, une fois que tu as mis l'engrenage, tout le monde active ça. La pensée que tu as active ça. Ta peur active ces choses. donc le monde est activé par nos propres pensées, nos peurs et on fait en sorte que tout ça continue d'exister et s'amplifie et s'amplifie de plus en plus. Et à ce moment-là, toi, dans ton côté, tu n'as pas vécu ta vie. Tu as été embarqué, tu as été prisonnier de tes propres désirs, de tes pensées et tu n'as pas construit la vie, tu n'es pas acteur de la vie. Or, si on est tranquille, si on n'est plus hypnotisé par les choses qui se passent autour de nous et qui nous embarquent, eh bien, alors, on peut peut-être faire quelque chose qui a une ambiance, qui va créer de l'union entre nous et on pourra faire les petites choses dans notre quartier, dans notre petit coin et chacun sera bienveillant envers l'autre parce que on a la faculté de ne pas être distrait parce que quand on n'est pas distrait, il y a une grande intelligence mais quand tu as peur, quand tu cours partout pour trouver un sauveur parce que tu as peur, eh bien, en fait, tu donnes ton pouvoir à quelqu'un, quelqu'un, tu as envie que quelqu'un vienne te sauver de ta situation. C'est ce que la peur fait. La peur nous fait trouver quelqu'un, nous fait chercher quelqu'un qui viendra nous sauver et toutes ces peurs fabriquent le sauveur et le sauveur, il est content de venir te sauver mais il ne viendra pas te sauver parce qu'il n'y a personne qui est concerné par ce que tu vis parce que la vie, justement, elle est faite comme ça. C'est que la pensée t'embarque et tu crois que tu peux arranger les choses mais tu ne peux pas arranger les choses alors tu attends qu'un sauveur viendra te sauver. Ça n'existe pas. Nous vivons dans un monde où tout est voué à continuer comme ça parce que nous le faisons continuer. Chacun d'entre nous a la faculté de cesser de mettre de l'eau au moulin, de mettre de l'huile sur le feu. On est capable de sortir de ça. Mais est-ce qu'on peut, on est capable aussi pour être capable de sortir de là ? Eh bien, il faut être capable d'abandonner ses peurs, d'abandonner tout ce que l'esprit, le conditionnement de toutes les générations nous ont inculqué, la peur du lendemain, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être à la hauteur. Tout ça, ce sont des peurs, la peur de ne pas exister. Et cette peur de ne pas exister fait exister ce que l'on a besoin pour exister, c'est-à-dire le regard de l'autre. Et le regard de l'autre va toujours juger. Et quand il y a un regard qui juge, il y aura toujours à la guerre. Donc, si tu attends que les gens soient à ton service et soient ton sauveur, alors tu te trompes. Tout se passe en soi. Il n'y a rien, absolument rien, qui peut venir de l'extérieur. L'extérieur, c'est le brouhaha qui se passe dans le silence de ton cœur. Et si tu ne fais pas cette démarche pour voir un peu ce qui se passe au-delà de tout ce brouhaha, de monter un peu au-dessus et prendre note de ce qui se passe comme un témoin, alors tu seras intelligent et tu pourras te délivrer de toute cette ampleur d'activité qui fait que tu t'inquiètes, tu cours, tu cours, tu cours pour pouvoir arranger les choses. Donc, la pensée, c'est notre ennemi. Et l'ennemi, il n'est pas à l'extérieur. L'ennemi, il est en toi. C'est toi de voir qu'est-ce que tu vas faire avec toute la distraction qui se passe dans ton fort intérieur où c'est à partir de là que tout va se faire. L'énergie que tu as pour donner, pour faire en sorte que les choses soient en harmonie, eh bien, il ne va pas pouvoir sortir parce que tu es distrait. Ton fort intérieur est faible parce qu'il n'est pas, parce qu'il est accaparé. il est emprisonné. Il est cerné par la pensée. La pensée, le distrait. Et tu es distrait et tu es avec toutes ces pensées. Alors que si tu es libre de toutes ces choses, de toutes ces peurs, de toutes ces angoisses, de tout ce qui se passe, alors tu pourras faire un monde qui ressemble à celui de ton cœur. Parce que tout un, tout un chacun, tous les humains sur la planète, nous voulons être libres, nous voulons être bien, nous voulons être ensemble, nous voulons jouir de l'amour, la joie, la paix, mais pas de la peur. Non, ce n'est pas vrai ça. La peur, c'est quelque chose qui nous distrait. La peur, c'est quelque chose qui nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont. Et tu vois, le monde, aujourd'hui, est dans cet état où tout le monde attend une solution. Tout le monde regarde les choses se faire, subjugué par les choses qui se passent, et attend une solution. Et espère que demain ira mieux. Et tout ça se fait dans la peur qu'enfin, rien ne m'arrivera. Parce que tout ça, c'est justement la peur que celui qui vit, celui qui existe en tant que moi, moi qui est celui qui cherche son intérêt, c'est celui qui va faire toujours en sorte qu'il veut arranger les choses pour pouvoir être en paix. Alors, tant qu'il y aura ce personnage, cette entité que tu t'es construite à travers toutes tes expériences et qui est distrait par tout ça, c'est lui la distraction. Il est distrait, il crée la distraction, il crée le chaos. Parce qu'il veut toujours exister à travers des choses qui sont en dualité. Et toutes ces choses en dualité se confrontent. Et tous les moi sur la planète Terre se confrontent les uns avec les autres parce que chacun regarde midi à sa porte. Donc, ce que tu es peut monter au-dessus de tout ça, être un observateur de tout ça, de toute la scène qui se joue, voir ce qui se passe. Et quand tu as vu ce qui se passe, alors tu reprends ton pouvoir. Tu n'es plus distrait parce que tu sais que tout ça va t'encombrer. Tout ça ne va pas te permettre de vivre ce qu'il y a à vivre. Tu n'es plus toi-même à ce moment-là. Tu es ce que tes pensées veulent que tu sois. Donc, on s'identifie aux pensées. celui qui ne s'identifie pas à ses pensées, c'est parce qu'il a vu au-dessus de la scène qu'est-ce qu'elles font, ses pensées. Ses pensées, ça crée le désordre. ça crée la haine, ça crée la guerre, ça crée la division entre nous les hommes. Si tu peux voir ça, toute cette activité en toi que fait la pensée, cessera automatiquement parce que l'intelligence prévaut toujours sur la stupidité. Sous-titres par Jérémy Diaz